bonjour à vous tous et à vous toutes c'est Mehdi j'espère que vous allez bien que vous gardez le moral et que vous faites le petit exercice que je vous ai donné la dernière fois en fin de vidéo moi j'essaie de le faire aussi évidemment plus on est nombreux et bien plus ça marchera voilà alors on va regarder un petit peu la guadeloupe nos amis guadeloupéens qui se battent qui se battent qui résistent qui montre l'exemple et on va regarder bien ma foi comment la situation va évoluer s'ils vont se résoudre à accepter les fameux vax sans ARN proposés par le gouvernement ou bien si vous continuez le combat enfin bon on va regarder un petit peu sachant qu'en fait que le but du gouvernement c'est de toute façon d'imposer le passe c'est sûr c'est ça qu'ils ont en vue parce que ça permet de coder les individus je pense que ça vous le savez maintenant voilà donc on va regarder et puis il faut savoir aussi comme je l'ai écrit à quelqu'un qu'il y a eu des morts ts d'enfants là bas et que c'est en fait c'est surtout pour ça que la situation est explosive voilà bon alors je prends le jeu résilio parce que c'est un jeu qui montre les situations au quotidien mais il ya aussi un petit peu aussi des cartes qui peuvent parler éventuellement de combat ou d'affrontements donc je trouve que ce jeu là est pas mal puis ça me permet aussi évidemment de l'utiliser alors en guadeloupe qu'est ce qui va se passer comment les situations vont évoluer alors on a l'engrenage ici et puis alors là ça peut être les trois doses oui ça peut être aussi un individu qui passe du calme à la colère ici vous pouvez l'interpréter comme vous voulez en tout cas il semblerait bien que la situation soit bloqué voilà et effectivement que la situation est escaladée donc ça je retrouve la situation actuelle et donc on va regarder comment ça va évoluer donc en guadeloupe j'essaie vraiment de me concentrer pardon sur ce qui se passe là bas sachant que évidemment ça bouge partout partout surtout en europe alors voilà donc pardon barrière ça ça peut être les grèves je crois qu'ils ont fait des grèves là bas ils ont bloqué ça c'est l'autre l'autre psychopathe là avec ses yeux bleus on n'a pas le nommer encore l'escalade vous avez la marionnette ici qui qui le représente et qui en bas décidément il sort beaucoup je dois être bien branché aujourd'hui et toujours les questions alors les questions de de se dépêcher de se dépêcher ouais il ya urgence alors attendez parce que là c'est curieux parce que le caligula en question vous dirait regarder l'histoire de cet empereur qui devenu qui voulait devenir un dieu je trouve qu'elle est vraiment adapté à au président enfin bref à qui vous savez on va dire un on le retrouve au milieu là des deux côtés enfin là et là c'est curieux quand même et puis là évidemment bon alors pour l'instant on sait que c'est bloqué ils ont bloqué l'ail donc ils ont fait des barrages 1 et puis à la notion d'escaladé alors ici ah ben en fait j'ai dit que c'était la situation qui s'accélérer mais ça peut être aussi l'envoi des troupes je suis en train de réfléchir attendez excusez moi j'ai poussé un peu le voilà très sens que vous ai bien toutes les cartes ça peut être aussi l'envoi des troupes qu'on se dépêche d'envoyer ouais bon alors alors qu'est ce qui va se passer donc ça c'est la situation actuelle bon alors nos amis guadeloupéens c'est ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont abandonner le combat ou est-ce que au contraire ils vont continuer alors là il ya plusieurs personnes ça ça peut être le gouvernement avec castor la ses lunettes je crois d'ailleurs qu'il doit faire une conférence avec un truc comme ça par visioconférence il n'a pas osé mettre les pieds là bas à mon avis est pas très courageux bon même si on dit qu'il est malade ou quoi que ce soit enfin bref on s'en fiche de lui en tout cas il est là alors eux les guadeloupéens bas ils se battent pour leur liberté tous ensemble bon donc ils vont continuer en tout cas on a bien le castor qui apparaît ici donc on est bien bien sur la situation actuelle je sais pas pourquoi j'arrive pas à cadrer aujourd'hui je suis pas très douée à la la bon voilà pardon c'est un peu plus au milieu quand même alors qu'est ce qui va se passer alors qu'est ce qui va en découdre parce que de toute façon chacun je crois à mon avis chacun va rester sur ses positions le castor là toute façon je vous le dis il va imposer le passé la piqûre et les guadeloupéens ils veulent ils veulent qu'on abandonne parce que encore une fois il ya eu des enfants qui sont voilà qu'ils sont des plus loin c'est plus plus loin des à vous y regarder sur le site réaction 19 vous verrez la vidéo qui en parle je suis tombé dessus aussi un petit peu par hasard et c'est comme si c'est comme ça que j'ai compris ce qui se passait bon donc le gouvernement il est par là il est en situation très très incertaine là ils cherchent en fait on va dire aménager le chèvre et la chèvre et le chou un petit peu c'est à dire ne pas céder sur l'obligation machin mais en même temps proposer une solution alternative donc ils sont là donc ils se balancent bon ok nos amis guadeloupéens ils sont un peu tout seul quand même j'ai l'impression même qu'ils sont ensemble sur l'île quelque part ils sont isolés du reste du monde c'est vrai c'est vrai alors alors ça c'est une carte qui me parle un peu de discrimination quand même je pense que ce sont eux qui parmi toute la population alors plutôt française on va dire ils sont là ils sont en rouge bon je te vois très très en colère et se laisser vrai puisqu'ils sont tout seul sur leur île quand même mais en colère donc ils vont pas abandonner aussi facilement que le castor il peut le dire ils vont vouloir réclamer des explications alors comment ça va finir tout ça on va essayer d'en savoir un peu plus on va mettre toujours là une carte ici et en fait j'étais en réfléchie ça se trouve ça peut être la conférence de presse ici aussi hein c'est quelqu'un qui téléphone j'ai des petites idées qui me viennent en même temps donc ça si on considère que c'est le gouvernement ils vont faire ils vont baratiner le pression que c'est ça moi c'est du baratin là ils vont essayer de concilier un peu ok ici ben voyez ils sont toujours ils sont toujours solidaires les guadeloupéens c'est des gens formidables franchement formidable ils se soutiennent un étire d'un côté le gouvernement tire de l'autre c'est vraiment une épreuve de force alors une bouée à la mer il y a une question d'aide ils vont demander de l'aide à attendre c'est pas facile leur situation c'est pas facile une demande d'aide ouais on va rester toujours pareil on va faire les trois le gouvernement par là et nos amis guadeloupéens qui sont là ouais voilà donc c'est ça ils vont ils vont essayer de mettre une pierre à l'édifice c'est à dire de de continuer quand même ce fameux mur qu'ils sont en train de bâtir ça c'est le gouvernement le fameux mur étant évidemment les les restrictions là vous avez le mur là donc il continue bon ok donc pour moi ils vont pas ils vont pas abandonner ils vont proposer effectivement ces autres pictures sans arn très certainement c'est ce qui a été dit donc ils vont rester là dessus et eux là on va les menacer ils vont être menacés ouais alors en fait c'est comme s'ils allaient demander de l'aide mais que c'est une aide qui ne va pas être reçue parce que là on a la critique si une épreuve de force et encore une fois il va y avoir beaucoup de menaces sur l'égoire la tête des guadeloupéens ici moi je vois comme ça une aide qui n'est pas qui n'est pas reçu ici puis en plus regarder on a les palmiers il ya des palmiers là bas j'ai été en guadeloupe et je peux vous dire qu'il ya des palmiers donc c'est bien ça ils sont tout seul et c'est ça qui pose problème continue à regarder je sais pas trop de quoi ils vont être menacés mais ils vont être menacés c'est sûr d'un côté regarder voilà le nom qui est là toujours là ces gens masqués puis ensuite apparemment il y en aurait 38 d'après ce que je sais ils sont tous là il ya des hommes il ya des femmes on les connaît pas ou à mise à part bill et puis il ya un autre oui enfin bon buffet je pense que je peux dire le nom mais il y en a encore d'autres alors en tout cas ils sont là dedans mais ils protègent les enfants à les guadeloupéens ils protègent leurs enfants mais sont bon ça c'est leur île ils sont dans une situation quand même d'enfermement là on voit bien ici alors est ce qu'on va leur imposer un couvre-feu ça ressemble ça y ressemble maintenant c'est pas dit que qu'ils l'acceptent bon en tout cas je les vois les uns rester sur l'opposition les autres aussi pour l'instant ça apparaît plutôt bloqué ouais mais ils se battent pour leurs enfants mais enfin ils ont raison attendez c'est pas possible ça donc ils vont à mon avis vont passer c'est le combat bon ça c'est encore vous savez qui qu'elle gula toujours que ça avec son air renfrogné on va dire voilà qui vient sur le côté du gouvernement qui est pas content en fait il va pas être content de la façon dont ça se passe alors ça c'est les gens ensemble aïe 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 je vous dis ils vont on va leur serrer la vie sans alors ça c'est les voyages donc le train pour moi ils vont attendent ici sur la gueule à la notion de déplacement sur les quais restrictions restrictions interdit de voyager interdit de bouger pour moi ça parle de couvre-feu cette histoire avec des restrictions qui vont être mises en place alors comment vous réagissez les guadeloupéens ce que on va rester sur notre petit voilà principe de cas de trois cartes et est-ce qu'ils vont accepter donc les couvre-feu ce qui est un confinement déguisé évidemment ou est-ce qu'ils vont continuer quand même leur combat oui voilà regardez ils vont là le gouvernement va leur proposer une autre une autre alternative alors ça peut être les médicaments mais ça peut être ce fameux vax sans sans air n il ya autre chose qu'on leur propose là ici la pomme empoisonné bon alors pas forcément avec cette carte là parfois ça peut être des pommes qui sont bonnes à manger si vous voulez mais dans ce contexte là évidemment pas donc ils vont bien on va bien leur proposer autre chose et eux ils continuent à être groupés continuent ensemble le combat à écoutez il ya quand même quelque chose qui vont gagner là ils vont réussir quelque chose donc pour moi ils vont atteindre quelque chose alors on va regarder par là alors ça peut très bien en relation avec ça c'est à dire ce vax sans sans air n ou voir des médicaments le problème c'est que les médicaments sont pas bon non plus mais bon en tout cas il va y avoir un compromis ici et l'autre il va faire la tronche et là ils restent groupés sont vraiment en colère mais ils vont vraiment atteindre quelque chose alors sur quoi ils vont avoir gain de cause on va poser des questions parce que sinon je risque de pas pouvoir vraiment trouver alors est ce que l'obligation va être abandonnée ça ça peut être les aides-soignants je pense c'est pas c'est pas oui c'est pas un nom en tout cas il ya bien une communauté qui est assez spirituelle qui entoure une personne alors ça peut être un symbole c'est plutôt le symbole ici donc c'est des gens qui sont solidaires pour moi c'est les aides-soignants ça me demandez pas pourquoi je ressens comme ça parce que ce sont des gens qui sont en fait comment dire dans le côté spirituel dans le côté d'aide à autrui en fait si vous voulez donc c'est bien la question des soignants alors ouais écoutez il ya quelque chose de positif pour eux il ya les papillons comme un vent de liberté moi je me demande si l'obligation va pas être abandonné mais à condition qu'il y ait quand même ça qui soit pris donc je pense que les aires on va demander mais j'ai l'impression que les guadeloupéens vont arrêter le combat ce qu'on peut me confirmer ouais donc ça c'est plutôt c'est remettre au travail ici c'est le travail ici bon les choses qui s'accélèrent d'accord donc il ya bien un but qui va être atteint alors alors dans un sens ou dans l'autre est ce qu'ils vont c'est un petit peu être plus calme un ça peut être dans ce sens là ou dans ce sens là sachant que actuellement ils sont plutôt dans le rouge au niveau des émotions ça devrait se calmer un puisqu'on a aussi la carte du papillon donc les je pense que les aides-soignants vont revenir au travail et sans l'obligation mais avec l'alternative de l'hôpiture voilà on a le travail ici qui ressort ils vont bien se remettre au travail là il y en a quand même qui regarde alors est ce que ça veut dire qu'il y en a certains qui vont se remettre au travail et pas d'autres voilà ça se remet au travail peu à peu ah ouais tu m'as quand même qui vont pas vouloir mais je vois pas de violence je vois pas de violence ouais en fait ça va ils vont continuer vraiment à discuter ça va argumenter argumenter pas mal alors j'avais déjà dit ici une première victoire mais là il ya encore autre chose parce que là on voit qu'il y en a certains qui travaillaient pas d'autres et là on voit bien qu'il y en a qui se sont mis au repos donc ils vont encore discutailler enfin discutailler c'est peut-être pas très très joli ils vont encore discuter discutailler c'est plutôt de ce côté là mais les guanopéens eux vont argumenter on va dire sont des gens intelligents qui savent ce qu'ils veulent ouais mais quand même il ya des choses au dessus de leur tête pas dans l'autre sens c'est pas facile facile c'est comme si il allait y avoir du lest qui va être lâché de chaque côté donc à mon avis il y en a certains qui vont se remettre au travail et pas d'autres et là ils vont faire des concessions par rapport à donc je voulais dire à la piqûre vont proposer d'autres alternatives mais ça va pas calmer tout le monde est donc là par la suite donc il y en a que certains qui vont se remettre au travail pas d'autre à mon avis et là il ya quand même toujours une menace alors la fumée ça fait penser aux aux incendies ça fait penser aux incendies mais on nous dira pas tout il ya des choses qu'on va nous cacher attendez alors qu'est-ce que est-ce que ça va se calmer définitivement là bas ils vont être montré du doigt aussi en plus on va les accuser de terrorisme etc etc donc voilà il ya cela qu'ils se mettent vraiment à l'abri de tout ça il ya les questions de temps mais j'ai l'impression que dans un premier temps il pourrait avoir gagnent cause mais que ça va pas résoudre complètement la situation c'est à dire qu'ils vont gagner sur un truc mais pas sur un autre je sais pas si m'a fait bien comprendre ils auront pas tout ce qu'ils veulent ils vont lâcher un peu de l'est mais ça va pas se calmer complètement complètement quoi ça va être une tension une pardon une situation encore tendue qui à mon avis va encore durer ils sont pas il ya des choses qu'ils acceptent pas notamment ce que je vous ai dit au niveau des enfants ça ça passe pas et ce point de vue là le gouvernement ne va pas réussir à à s'excuser ou s'expliquer enfin voyez c'est ça passe pas ça non non je crois que c'est vraiment ça ouais donc voilà on a une situation quand même qui risque de s'accentuer de repartir et de nouveau le black le blocage le camion qui s'arrête ces camions ça fait vraiment penser aux grèves au blocage au barrage des routes tout ça je crois pas que ça va s'arranger un petit peu peut-être mais ça risque de repartir après oui on a bien les questions de guadeloupe là qui ressortent donc c'est ça voilà le vent de la tempête qui vient là et je vous dis ils vont une à certains qui vont repartir au travail mais pas d'autre moi je suis pas sûr un donc ça c'est encore les gens à rentrer finalement ça va finir comment alors ça va finir avec un stop alors qu'est ce qu'elle veut me dire cette dame là qu'est ce qui s'arrête le la répression là bas ou bien le le fait qu'ils se battent le monde le monde qui regarde le monde qui a une importance il y en a un qui va être montré des doigts en fait j'ai l'impression que ce qui se passe en guadeloupe ça pourrait arriver dans le monde et que là on a les dirigeants et là je suis pas sur les guadeloupe là c'est plutôt sur une personne le dirigeant ou le bon bal actuel qui est vraiment vraiment montré du doigt alors à cause de quoi à cause des mesures qui ont été prises voilà ouais il y en a un qui va devoir se mettre à l'abri les enfants bon c'est ça c'est on retrouve on retombe sur les enfants bon donc en résumé j'ai sorti plein 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 de cartes donc il va y avoir du lâcher de l'est des deux parties des deux côtés mais je pense que les guadeloupe ne vont pas se satisfaire quand même des des argumentations du gouvernement et que à mon avis il ya une petite partie qui pourrait retourner au travail mais il y en a quand même une autre partie qui va dire non et ça va continuer à bloquer et du coup donc ça va continuer je vous ai dit ça va continuer à bloquer et du coup ça risque de se généraliser même au niveau mondial donc je vois là c'est missy de mes raisins donc bosse quoi c'est pas gagné pour le gouvernement tant mieux et les guadeloupe et à ma foi ils peuvent il peut vraiment y avoir une accalmie mais à mon avis ils vont pas être contents ils vont pas accepter parce que à cause des enfants et puis de toute façon à mon avis ça va vraiment se s'aggraver se généraliser au niveau mondial on a bien le vent de la tempête qui s'est levé et qui va continuer et qui va atteindre chaque pays l'un après l'autre mais de toute façon mais ça je vous l'avais dit en astrologie il ya plein d'autres personnes qui l'ont dit aussi en voyance certainement d'autres astrologues je peux qui regarder forcément ce que les collègues disent pour pas être influencé mais on a une situation là qui dans les prochains mois à mon avis va escalader encore il n'y a pas que 2021 il va y avoir 2022 parce que parce que on va on va s'apercevoir que leur truc qui fonctionne pas et qu'au contraire ça rend les gens malades mais que eux de leur côté ils vont continuer dans leur politique de restriction donc c'est pas possible quoi voilà bon donc je vous réécouterez la vidéo vous ferez des petites notes parce que j'ai dit plein plein de choses mais c'est une situation qui va rester quand même très tendue avec de toute façon des blocages voilà donc c'était une petite vidéo j'en referai d'autres notamment au niveau des états unis j'irai regarder ce qui pourrait arriver là bas ça bouge aussi beaucoup et puis ben n'oubliez pas encore de continuer vos petits exercices vous pouvez en faire d'autres évidemment notamment penser que le calme revient en france et surtout penser à l'arrêt du passe vous pouvez aussi visualiser ça voilà tous tous les efforts sont sont nécessaires je le fais aussi de de mon côté évidemment et tous ensemble et bien reste solidaire à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501